Ce qu'il y a eu du public, ça a été un match exceptionnel pour le public. Je pense que c'était une bonne promotion du basket. Je pense juste que cet excellent spectacle qu'il y a eu ce soir, tant au niveau des points, parce qu'on ne peut même pas dire qu'on n'a pas défendu, les deux côtés d'ailleurs, il n'y a qu'à avoir la pression sur les meneurs de balles, sur les meneurs de jeu et sur les montées de balles. Je trouve simplement qu'il y en a quelques-uns qui ont gâché le spectacle et c'est l'hommage. Je me pose des questions, alors moi, je ne mets jamais en cause l'honnêteté ou la malhonnêteté des gens. Jamais. Jamais je ne mettrai ça en cause dans l'arbitrage en France. Jamais. Simplement, je ne peux faire moins que des constats. Entre deux équipes qui défendent, une a 20 fautes de plus que l'autre. Trois joueurs sortis pour cinq fautes, dont un meneur de jeu et l'autre meneur de jeu qui fait une entorse. Donc effectivement, c'est plus compliqué pour nous à ce moment-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, même si l'adresse était mieux, on a encore pêché sur des pertes de balles et de la gestion du match par moment avec des tirs à longue distance qui ne s'imposaient pas. Alors on les met, bravo, Zorro, bravo, je suis le sauveur. Mais comme on les met pas souvent, on perd ce match-là. Mais qui est pour moi plus un encouragement qu'autre chose parce que quand Graveline prend 40 pions ici et que nous, on est honnêtement roue dans roue et pas loin de mériter, je dis bien, pas loin de mériter de gagner ce match, bravo Orléans, ils ont gagné, tant mieux. Orléans, il n'a rien demandé. Ils ont fait leur jeu, ils ont joué, eux, ils ont... Jamais, je dirais également quoi que ce soit contre un adversaire qui mérite sa victoire ce soir. Simplement, moi, je ne m'explique pas un différentiel sur les fautes comme ça. Je ne l'explique pas. — Ouais, j'aurais préféré faire un match défensif. On s'est préparé dans la semaine, faire des choix défensifs qu'on a très mal exécutés. Il faut être honnête, mais des fois, ça marche moins bien. Très mal exécutés sur des systèmes à cons, des oublis. On a été sanctionnés en plus, donc c'est intéressant parce qu'on va leur montrer. Les gars, on avait prévu de faire ça toute la semaine. On en a parlé, on oublie de faire, boum, sanctionné, sanctionné, sanctionné. Nous, les coachs, mais ils le savent, les mecs. On ne fait pas les choses au hasard. Il y a des fois où on fait des paris, les compagnies, on ne fait pas les choses au hasard. On prépare les matchs, on essaie de... Voilà. Pour essayer de leur faciliter le match. Et là, ils se sont compliqués le match. Ils se sont compliqués le match. Et une équipe comme celle de Rouen, parce qu'ils ont du vrai talent, si tu les laisses tirer à tout bout de champ, dans des gros soirs, ils peuvent vous mettre dedans. Ils ont commencé avec YouFat, les trois premiers manons qu'il a trois points. Boum, 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 on change trop tard, alors qu'on doit changer, mais on communique mal, t'es sanctionné. Voilà. Donc, voilà. Faisons pas la fine bouche, surtout. La semaine dernière, je regardais le documentaire sur Michel Platini, là, qui disait, c'est incroyable, parce que... Et maintenant, quand on gagne, on est soulagé. Non, faut être content. On est soulagé, en fait, quand on gagne. On n'est plus de joie. Moi, je suis content. J'ai tellement de respect pour l'équipe de Rouen, tout ça, je ne suis pas soulagé. Je suis content qu'on ait gagné ce match. Ben, tout le monde parle d'un marathon qui commence. Ouais, c'est un vrai marathon, mais si on doit prendre ce schéma-là, ben, marathon, quand tu commences le premier kilomètre en titubant et tu restes 45 à faire, c'est compliqué. Donc là, c'est bien de commencer avec une victoire. Mais non, c'est ce que j'ai dit au mec, il faut qu'on se donne un petit défi. On n'a pas une victoire à l'extérieur, encore. Donc, cette physionomie de match, elle me dérange un peu parce qu'à l'extérieur, pendant qu'elle s'en sent, je ne suis pas sûr que tu gagnes, tu vois, mais allons essayer d'aller faire un coup à Pau. Mais non, il faut passer à autre chose, c'est bien, on va jubiler un peu ce soir et demain, on va passer sur Pau parce que le match, il arrive très très vite.